bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes mardi nous sommes le 8 février et du coup je suis en compagnie de com et d'alza puisque marceau et adam sont chez annaïs là on vient de passer à table il est actuellement midi 20 nous partons dans un petit peu plus d'une heure prendre le bus pour aller au cinéma voilà je me pose sur le brodo vous voyez à peu près donc cet après midi nous allons voir super héros malgré lui oui c'est le film de la grande à fifi j'ai pas compris ce qu'il a essayé de me dire d'accord et et du coup on récupère adam et marceau en même temps le seul truc auquel j'avais pas pensé c'est que je leur ai fait une valise au lieu de leur faire un sac ce qui veut dire que là en fait on va aller au ciné avec une valise voilà donc ça m'enchante pas clairement mais mais pire je viens de penser que j'ai pas pesé mes haricots verts tu peux me ramener un bol et les pèses d'aliments s'il te plaît du coup c'est white watchers il faut que je pèse tout et c'est comme ça donc ben on va manger tranquillement et puis je vous reprendrai plus tard dans la journée pour suivre un petit peu les aventures cinématographiques bon tentative de vlog on est presque arrivé à l'arrêt de bus désolé pour ma main mais je tiens pas avec ma main habituelle j'ai pas d'habitude et en fait on vient de sortir j'ai récupéré mes minis tu manges des chichis comme on n'avait pas goûté on est sorti il était presque 18 heures du coup on a pris un cornet de chichi pour manger sur le chemin et là on s'en va prendre le bus qui part dans 20 minutes c'est un quart d'heure maintenant et les enfants ont adoré le film tout le monde a adoré moi je me suis remémoré et franchement il ya même des trucs que j'avais même pas vu donc à c'était ça la magnifique porte d'accord elle a vu une porte une super belle porte dans le chalet donc là c'est parti on va prendre le bus et on va rentrer à la maison n'est ce pas ils ont les cheveux coupés alors là ils sont pas coiffés donc ça fait un peu playmobil mais demain ils seront coiffés ça sera mieux mais bref non le film vraiment c'était chouette la séance mieux organisée que celle de samedi évidemment il y avait beaucoup moins d'ailleurs il n'y avait pas grand monde dans la salle à vrai dire c'était plus agréable pour nous c'est pas plus mal mais non franchement c'était chouette on est très content de notre séance voilà donc là on va apprendre le bus c'est assez galère parce que je dois bipper cinq fois pour qu'on puisse monter le bus mais du coup tout le monde attend derrière mais c'est comme ça famille nombreuse famille nombreuse je vous reprends on est mercredi il est presque 10 heures donc je suis très enrouée parce qu'hier nous sommes rentrés dans le froid voilà en fait on a eu un bug de glisse hier soir pour rentrer et il s'avère que vous on a eu très franc donc les enfants avaient tous leurs manteaux normaux donc ça allait moi j'étais en chemise avec mon manteau mi saison ma petite veste toute légère vu qu'il faisait super beau hier après-midi je me suis pas méfié sauf que bah vu qu'on a dû attendre jusqu'à 7 heures pour repartir jusqu'à 7 heures on a attendu donc bah finalement j'ai pris froid je suis très enrouée en fait je suis pas forcément mal à la gorge mais je suis très enrouée je vais me mettre là bas comme ça je peux poser mon bras je suis une fainéante j'aime pas porter mon bras quoi vous dire du coup bah c'est ma collègue ma collègue du coup c'est ma copine Emeline qui est venue nous chercher parce qu'elle est une voiture 5 places et que nous nous étions cinq donc je me dis heureusement qu'elle est venu nous chercher parce que là autre moment j'aurais appelé un taxi mais ça m'aurait un peu embêté et on est rentré il était presque 20 heures en fait donc et ça m'a fait rire parce qu'Emeline me dit ah mais moi je suis très contente que tu sois que tu m'aies appelé parce que ça fait 14 jours quasiment que je suis bloquée à la maison à cause du COVID alors bon voilà ça me donnait un oui quasiment un mois parce qu'elle a eu des cas contacts des cas confirmés et puis la dernière à l'avoir eu c'était elle donc là elle est sortie de l'isolement il ya deux jours elle dit moi je suis très contente de sortir bah écoute si ça peut te faire plaisir tant mieux donc du coup ça nous a permis de nous voir un petit peu même si on se voit vendredi prochain pas cette semaine mais la semaine prochaine puisqu'on va voir jari du coup quoi j'avoue je suis très contente de toutes ces petites sorties qu'on fait dernièrement les avant-premières avec mélissa le spectacle avec voilà le ciné avec les enfants hier le spectacle avec emeline la semaine prochaine non c'est cool c'est cool je suis vraiment contente donc ça me fait du bien du coup aujourd'hui le programme ça va être d'aller au parc en fait les filles quand je dis les filles c'est laura et mélissa m'ont proposé qu'on aille au parc et avec les enfants et c'est du coup ce qu'on va faire là je cherche ma pochette de formation parce que demain je suis censé être en formation et oui et en fait c'est l'anniversaire de marceau donc je suis un petit peu dégoûté je le savais que j'avais une session le jour de l'anniversaire de marceau j'avais pas réalisé que c'était un jour de vacances en fait et du coup en fait c'est demain matin de 9h à midi du coup alors je vais sortir avant midi je pense mais c'est prévu de 9h à midi et comme à chaque fois je suis toute seule bah en fait elle ne s'occupe que de moi et demain honnêtement je sais pas ce qu'on va faire parce que quand on s'est vu la dernière fois à l'entretien elle m'a dit ah mais en fait j'ai pas grand chose à vous montrer vous savez déjà tout faire c'est mon métier en fait un petit peu bref parce que du coup elle pensait m'apprendre à faire mon cv elle pensait donc alors que mon cv moi il est déjà fait il est des quant à la vie elle m'a dit moi je pensais comme ça fait longtemps que j'ai pas bossé me suis dit mon cv il est plus actuel enfin il doit falloir le rajeunir un petit peu ou tout ça elle a regardé à me dire ah il est parfait votre cv du coup il a l'idée je voudrais qu'on pique bah c'est de la tâche donc bah du coup en fait elle a rien à me montrer à chaque fois donc que ça fait mieux bah demain je suis en formation maman tu avais raison mais oui mais sauf qu'à chaque fois j'y vais pour rien donc ça me saoule parce que je prends le bus et d'ailleurs du coup j'ai cinq tickets de bus en rave les cinq tickets que j'ai acheté hier et que j'ai pas utilisé mon bus est payé pour demain matin j'ai emmené ma salle sur la table oui c'est toi merci ma chérie il me faut mon médicament oui et du coup j'ai au moins ça duré pour demain donc je vais voir en fait pour repartir parce que normalement demain on était censé aller faire des courses avec mélissa je vais juste voir avec mélissa si l'horreur lui convient si on peut faire ça pendant midi parce que ça m'embête en fait de passer mon après midi dans les magasins en fait à la base on avait dit l'après midi après je lui dis bah ouais mais comme c'est l'anniversaire de marceau ça t'embête si on y va le matin donc elle m'a dit pas du tout donc on avait prévu d'y aller le matin ce qu'au final moi le matin je suis en formation donc je pense que je vais juste lui demander de me rejoindre en fait puisque je serai sur Cholet et puis je rentrerai avec elle et on va se retrouver dans les zones commerciales je pense et et voilà quoi mais mais ouais c'est toute une organisation cet anniversaire alors j'ai réservé désolé pour le cadrage je vous ai posé j'ai réservé le gâteau d'anniversaire de marceau que je suis censée récupérer dans l'après midi lorsqu'il a demandé un gâteau à la vanille alors mon amie Stéphanie qui me fait les gâteaux à chaque fois pour nos anniversaires elle me dit est-ce qu'il veut du craquelin je sais plus quoi à la noisette du craquelin chocolat je sais pas quoi j'ai dit ben en fait je suis au régime et j'aimerais bien pouvoir manger du gâteau alors si tu pouvais faire un simple assez simple enfin pas trop calorique elle m'a dit ah mais il y avait problème donc en fait on va cette fois ci avoir un gâteau sain à la vanille pour les six ans de marceau et ouais à partir de demain c'est ça à partir de demain tu as le masque obligatoire jusqu'au mois de juillet parce qu'il paraît que au mois de juillet on a peut-être des chances de le retirer moi j'y crois pas trop mais on verra bien bon du coup là je vais prendre mon petit déj ensuite m'élage un petit peu et puis en fait en vérité je suis réveillée depuis huit heures et demie et je prends mon petit déj il est tout juste 10 heures tout énorme et puis ouais cet après midi on va probablement aller au parc mais ça sera certainement fin d'après même parce que je pense que laura entre autres va faire dormir son petit je ne sais pas si la petite de mélissa elle dort encore l'après midi mon avis il y aura des siestes donc on partira après la sieste je pense et puis voilà journée normale moi du coup il faut quand même que je bosse un petit peu sur ma formation là j'ai des coups de fil à passer aujourd'hui c'est hyper important donc il faut que il faut que je le fasse et puis voilà c'est le programme de la journée que je vous rendrai probablement cet après midi quand on sera au parc c'est très joli le parc maintenant qu'il a été refait oh si c'est quand même c'est hyper agréable il n'est pas fini mais il a été fermé quasiment un an quoi donc il ne pouvait pas le laisser fermer plus longtemps je crois donc voilà bon bah allez c'est parti pour les petits déj bon je vous reprends il est midi 20 et je commence tout juste la préparation du repas alors on n'est pas là de manger parce qu'en plus je préfère un couscous donc alors moi je fais pas le couscous mijoté que ma maman fait ma maman le couscous elle le fait mijoter pendant genre deux trois heures alors évidemment c'est excellent mais moi la recette que j'ai prise ça ne demande pas de mijotage donc c'est une recette que je fais évidemment donc donc voilà du coup là je commence la préparation ce matin j'ai été très 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 efficace j'ai fait du ménage pour commencer ensuite je me suis posé à la table pour passer des appels je devais résilier ma mutuelle résilier l'assurance de ma voiture envoyer mon assurance habitation à mon ancien employeur à à mon bailleur pardon et puis contacter l'organisme de formation par rapport à mon actif projet donc j'ai contacté mon assurance auto qui m'a en fait demandé d'envoyer mon certificat de destruction par mail et donc ça sera traité dans les 48 heures donc très bien j'ai contacté ma mutuelle qui m'a dit mais normalement c'est votre employeur qui doit faire ça je dis bah oui mais vu que ça n'a pas été fait bah je m'en occupe parce que c'est quand même 100 euros par mois quoi et elle me dit bah oui oui je comprends bien donc voilà du coup elle m'a donné un document que j'ai envoyé à ma patronne et que qu'elle me retournera via mail et que moi je leur ferai suivre donc j'essaie j'espère assez rapidement ensuite j'ai envoyé mon assurance habitation enfin à mon bailleur qui l'a demandé depuis au moins le mois de septembre je pense et ensuite j'ai contacté un centre de formation sur Cholet pour voir en fait pour avoir un devis pour avoir une estimation du nombre d'heures du coût de la formation des moyens de financement de plein de choses en fait pour faire une remise à niveau et pour pouvoir retourner travailler du coup j'ai rendez vous la semaine prochaine ce qui tombe assez bien parce que je n'ai pas les enfants la semaine prochaine à part lundi mardi j'ai marceau oui lundi mardi et mercredi du coup puisqu'on ne rentre que mercredi donc marceau va rentrer dans l'après midi lundi pour que on puisse partir mardi matin on part mardi midi fin de matin du coup c'est laura qui va nous emmener à la gare à chemiller où on va prendre un train jusqu'à angers en arrivant à angers on va pouvoir manger un sandwich ensuite on prend le tgv on arrive à paris à 13h30 on va déposer la valise à l'hôtel et ensuite donc récupérer notre badge évidemment et ensuite c'est balade jusque mercredi midi enfin début d'après midi même parce qu'on repart qu'à 14h50 je crois donc qu'on va aller au jardin du luxembourg j'avais trop envie d'y aller j'ai pas encore vraiment décidé je pensais aller un peu à la cité des sciences parce que marceau c'est un enfant qui est très intéressé donc je me suis dit je sais pas pour le moment je sais pas trop il m'avait demandé pour faire le musée du musée d'histoire naturelle comme j'avais fait avec adam mais je pense pas que ça va l'intéresser je le connais en fait je pense pas que ça va l'intéresser parce qu'il y a rien à c'est juste voilà des animaux c'est des statues d'animaux en fait c'est tout et donc lui je pense que vraiment que ça ne va pas l'intéresser donc je réfléchis toujours on va aller voir la tour eiffel évidemment mais après c'est pareil comme marceau ne marche pas vite il n'a pas beaucoup de force dans les jambes non plus donc je prévois pas des tonnes d'activités comme j'avais prévu avec adam avec marceau on va beaucoup moins marché donc déjà arriver à 14 heures à l'hôtel ça veut dire peut-être repartir de l'hôtel que vers 14h15 20 même si on va pas trop c'est à s'attarder non plus mais le voilà le temps qui nous donne notre badge qu'on aille déposer notre valise qu'on reparte voilà je pense que ça va nous prendre du temps donc on va probablement aller directement à la tour eiffel on va faire probablement les champs élysées aussi avec l'arc de triomphe on fera le jardin du luxembourg aussi ça je pense par contre que ça va beaucoup lui plaire parce que marceau il adore les parcs et puis voilà après on prendra le train à montparnasse 14 heures je sais plus c'est 14h30 14h50 et on rentrera à la maison et puis voilà pour la petite histoire et donc du coup le jeudi comme je n'aurai pas les enfants j'ai rendez vous au centre de formation avec le directeur du coup qui va m'exposer un petit peu les possibilités mode de financement savoir si je prends un programme à la carte ou si j'intègre réellement une formation moi j'aimerais bien que ça puisse se faire à distance parce que n'ayant pas de voiture ça serait quand même beaucoup plus facile pour moi s'il y avait une plateforme où on pouvait faire ça en ligne mais j'y crois pas trop si ça me ferait beaucoup moins de frais de garde surtout pour les enfants et ben en fait je vous reprends on est jeudi il est 7h45 et je suis dans la rue je pars à ma matinée de formation de l'actif projet je sais pas quoi du coup les enfants restent tout seul toute la matinée et c'est mélissa qui viendra me chercher ce midi comme ça il me fait faire des courses avant de rentrer voilà donc je parle pas quand il ya les voitures sinon vous n'entendez rien et là comme par hasard il y en a plein donc là je m'en vais prendre le train de 7h50 je crois que c'est 53 je sais plus 53 ou 57 donc j'y vais pour 53 c'est mieux et puis et puis du coup je vais rentrer vers l'heure du déjeuner voir un tout petit peu après mais aujourd'hui c'est l'anniversaire de marceau donc il faut que j'achète pas mal de choses pour lui en fait bon là je vous reprends ouais moi je vous reprends il est il est il est il est il est 17h et on a commencé à dresser un petit peu la table pour l'anniversaire sauf que comme est venu s'installer pour faire des dessins et qu'il a encore une fois rien ramasser je claque comme il est en phase de menace de suppression de portable un petit peu comme sa soeur mais je pense qu'il n'a pas conscience que d'en être aussi proche en fait parce que là ça commence à m'agacer très sérieusement donc c'est ton anniversaire n'importe quoi donc là on attend le gâteau d'ici une petite demi-heure les lumières sont allumés partout dans cette maison c'est pas possible et mais si quelque chose qui va te rendre jaloux d'ailleurs c'est quelque chose qui va te rendre jaloux je pense n'importe quoi donc ouais là je prépare tout doucement j'ai proposé du coup à ma copine mélissa de venir en fait ouais avec ses deux enfants du coup elle les récupère à 17h30 au centre de loisirs et moi je suis livrée du gâteau à 17h30 donc concrètement bah ça va plutôt bien se goupiller j'ai demandé à marceau s'il voulait que je propose à laura en fait je voulais proposer à laura de venir et marceau m'a dit non parce que visiblement alors je le trouve un petit peu culotté parce que quand il va quand on va chez laura marceau il va dans la chambre de luna il fait un bordel monstre il ne range rien et il se permet de me dire que là il veut plus que luna elle vienne parce qu'elle a déballé toute sa chambre et que tu n'as pas envie de ranger en fait donc mélissa va venir avec ses deux enfants on a gérard aussi le petit copain de adam mais qui s'entend très bien aussi avec marceau marceau m'a demandé si gérard pouvait venir aussi manger du gâteau donc j'ai accepté et puis du coup je suis quand même allée lui acheter un petit cadeau parce que la petite anecdote je sais plus si j'en ai parlé hier soir en fait j'ai dit à marceau que je voulais m'assurer qu'il avait bien compris que il n'y avait pas de cadeau matériel qui l'attendait en fait aujourd'hui et il me répond ben pourquoi je lui dis pas puisque ton cadeau c'est notre voyage à paris c'est la semaine prochaine ah mais non mais je t'ai pas dit mais moi j'ai changé d'avis genre je veux plus aller à paris donc là je me suis dit ben c'est une blague en fait je dis ben non mais c'est trop tard je dis moi j'ai payé l'hôtel j'ai payé le train je dis on part c'est tout hein ben oui enfin il m'a choqué en fait un peu mais bon bref du coup ben là on fait voilà on fait son petit anniversaire avec deux trois copains vite fait du coup ben là on va faire le petit goûter de marceau mais concrètement je vais pas vous le montrer puisque nous ne serons pas seuls donc je vais clôturer ce vlog maintenant on va juste faire un petit un petit goûter un peu tardif hein puisque 17h30 il va ouvrir ses petits cadeaux on va boire un coup voilà il y aura des bonbons du coup on mangera probablement un peu plus tard ce soir mais c'est pas très grave demain on est déjà vendredi je réalise même pas en fait et ben ensuite c'est mon week-end avec les enfants donc là je les ai jusqu'à dimanche soir ensuite j'ai marceau qui revient lundi après midi et bah du coup en fait il vient il revient chez moi lundi après midi on passe la soirée tous les deux le lendemain quand on parle du loup il vient d'arriver en face de moi à la porte fenêtre donc le lendemain on part à paris du coup à midi et demi on a notre train à midi et demi et on arrive enfin non à midi je crois qu'il est le train il doit être à 11h50 quelque chose ensuite on arrive à 13h30 je crois à Montparnasse on va directement à l'hôtel en fait pour aller déposer la valise et comme ça après on peut aller se promener seul hic c'est qu'ils ont annoncé de la pluie pendant les deux jours et puis pas de la petite pluie entre 70 et 90% voilà donc je suis un petit peu dégoutée mais bref c'est ainsi donc voilà pour le programme des prochains jours donc du coup je revloggerai demain je vais essayer de mettre ce vlog en ligne demain matin mais je suis pas sûre je vais essayer de le monter ce soir pour le mettre en ligne demain matin et j'arrive pas à faire ma dernière relecture de scénario c'est terrible ça fait trois jours que je me dis je me mets dessus aujourd'hui je me mets dessus aujourd'hui mais en fait avec les enfants j'y arrive pas parce qu'il faut être quand même un minimum concentré et il y a tellement de bruit chez moi que je n'arrive pas en fait à me concentrer donc au pire des cas ils ne sont pas là la semaine prochaine donc je pourrais le relire la semaine prochaine mais j'aurais aimé le faire avant mais bref je me dis tout vient à point à qui c'est d'attendre je suis maman donc je suis patiente avec mes enfants voilà donc sur ce je vous fais des gros bisous j'espère que ce vlog vous a plu merci d'avoir regardé jusqu'à la fin je vous dis à demain pour un nouveau vlog je n'ai pas tourné de vidéo ce week-end comme je l'avais prévu donc peut-être je le ferai peut-être ce week-end à venir d'ailleurs il y a une abonnée qui m'a donné plein d'idées je suis trop contente à m'envoyer un message sur Instagram en me disant tiens j'ai des idées si ça peut t'aider pour tes prochains vlogs tel thème tel thème tel thème je trouve ça ouais super donc j'ai un nouveau projet d'écriture aussi qui ne sera pas un scénario mais j'ai un nouveau projet d'écriture donc je vais me lancer puis si ça aboutit c'est à dire si j'arrive à aller jusqu'à la fin je vous en parlerai sinon ça restera en brouillon mais je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser donc en tout cas qui parlera je pense à beaucoup de monde donc voilà j'ai discuté de ça avec Mélissa dans la voiture et elle trouve aussi que c'est une bonne idée donc à voir si on développe ou si on développe pas voili voilu et bien sur ce je vous fais des gros bisous bonne journée bonne fin de semaine et puis là on se retrouve très vite dans un nouveau vlog ciao ciao